Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 octobre 2020. 10h43, heure du Québec, j'arrive de ma petite séance de jogging, je viens de faire un petit 10 kilomètres, hier j'en ai fait un 10 aussi, j'essaye de jogger à tous les jours, je varie entre 5 et 10. Là j'ai la chance d'aller encore au yoga, au studio, je m'en vais dans 10-15 minutes, pour une petite séance de abs and core, donc vraiment, j'ai commencé, je vais vous faire une petite confidence, c'est dimanche. C'est longtemps qu'on ne s'est pas fait de confidence, dimanche. On est dimanche 4 octobre 2020, 10h44, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé le yoga cette année, en janvier. J'avais déjà préalablement, depuis deux ans, arrêté de boire totalement. Moi je buvais au moins une bouteille de vin par jour, ça c'est au moins, mais c'était plus une bouteille et demie, plus des apéritifs. Ça c'était à tous les jours de l'année. Je ne sautais pas une journée depuis au moins une trentaine d'années. Alcoolique, complètement alcoolique, mais fonctionnelle. Mais ce n'est pas une vie. Je dépensais en moyenne entre 5 et 8 000 $ par année juste en alcool. Donc cette année, à Noël, ça va faire le troisième Noël que j'ai arrêté de boire. Ça a changé ma vie, je n'ai pas besoin de vous le dire. En janvier, j'ai commencé le yoga chaud. Ça aussi, ça a changé ma vie. Ça n'a pas été facile au début. Je portais du 38. Mon tour de taille était 38. Je n'étais pas loin du 40. Et là, depuis janvier, j'ai commencé le yoga. En mars, j'ai commencé le jogging. C'était difficile au début. J'ai quand même 58 ans. Et j'ai persévéré, persévéré. Je faisais un ou deux kilomètres. Et là, je fais 10 kilomètres et c'est facile. Parce que tu peux prendre le contrôle de ton corps et le contrôle de ton cerveau. Et ça, je vais en parler. C'est vraiment important. Donc, de 38, 39 de tour de taille, je suis rendu à 32. Je suis en train de retrouver ma petite taille de gueule. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça change ta vie. Plus tu es en santé, plus tu es fort, plus tu es stable mentalement, plus tu es aussi lucide. C'est vraiment important de passer sa vie lucide et non pas sa vie dans la brume, comme je l'ai fait trop longtemps. Ça, c'est un conseil que je vous transmets. On n'a pas besoin des substances qui viennent altérer notre âme, dans le fond. Non seulement notre corps, notre cerveau, c'est notre véhicule, le corps, pour notre âme. Notre âme est éternelle, puissante. Et si cette âme-là est capable de prendre le contrôle de ce corps qui est magnifique, qui est une machine extraordinaire, et le cerveau le plus grand des ordinateurs, le plus puissant, parce que c'est lui qui a créé l'intelligence artificielle, si ton âme est capable, toi, Pierrette, Sylvain, Roger, Françoise, tu es capable de concevoir cette idée-là, que tu es dans un corps, X, Y, Z. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais ils sont tous pareils, avec toutes les mêmes capacités, tous les mêmes grands pouvoirs. On a des pouvoirs illimités. Mais ces pouvoirs illimités-là peuvent être exploités seulement avec des gens de bonne volonté, des gens qui ont une vie saine et qui font attention et qui prennent le contrôle de leur vie. Tu ne peux pas passer ta vie, puis le but de la vie, ce n'est pas de venir ici puis de passer son temps à être intoxiqué avec toutes sortes de substances pour vivre dans la brume, pour vivre dans l'espèce de no-go-zone, appelons-la comme ça, dans une espèce de bulle, fuyant la réalité, fuyant tes responsabilités. Non, on est tous dans le même bateau. On doit tous se rendre au même port à différents moments, de différentes façons. Mais on doit tous se respecter et s'unir et se soutenir dans ce passage. Inévitable pour nous, on est là. On est des voyageurs de l'espace, moi j'y crois. C'est impossible que ça s'arrête ici. Et c'est impossible que ça ait commencé ici non plus. Regarde la grandeur de ta personnalité, mais de ton âme, de ce que tu es, c'est extraordinaire. On vit tous des expériences paranormales, on vit tous des expériences étranges, mais on a tous, tous ce grand pouvoir. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ça va au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà du sexe, de la couleur de la peau, c'est universel. On a tous des pouvoirs infinis. Mais pour découvrir ces pouvoirs infinis-là, il faut que tu sois dans un état physique et d'esprit qui te permette de découvrir ça. Puis après ça, c'est à toi de garder ça, puis de garder le cap, parce que tu es le capitaine de ton bateau, tu es le capitaine de ton navire. Ton navire, c'est ton corps. C'est toi le capitaine de ça. C'est toi qui vas faire que ta vie va être une dérive totale ou un succès pour arriver au port heureux et en état, avec toutes tes pièces. Donc, c'est vraiment important. Je voulais vous partager ce message-là, qui est un message vraiment d'espoir. Si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, et je peux vous dire qu'il y a des récompenses incroyables, à la volonté de vouloir être meilleur, à la volonté de vouloir être le meilleur de ce qu'on peut être, chacun d'entre nous. Si tu as ça comme but, le cosmos va toujours être là pour t'appuyer et t'envoyer des cadeaux, des récompenses. Et je vous le dis, il n'y a rien de plus magnifique, de plus... Honnêtement, tu peux comparer absolument à rien ce que tu as comme cadeau du cosmos quand tu mets l'effort et que le cosmos te récompense. Il n'y a rien qui peut se comparer à ça. C'est une grandeur, une joie extraordinaire. Et ça te permet de découvrir encore plus de secrets, plus de puissance. Imagine si tu es capable de conscientiser le fait que tu es une entité unique, divine, et que tu es dans un corps fabuleux, construit de façon magistrale avec un ordinateur central puissant. Si toi, ton âme, qui arrive là-dedans, décide de prendre le contrôle de ça, avec des bonnes intentions, sky is the limit. Je vous reviens avec les incendies. en Californie, c'est l'enfer sur terre. Mais il fallait que je vous transmette ce message vraiment incroyable. Prenez soin de vous. Reprenez le contrôle de vos vies. Tenez-vous loin des substances, que ce soit l'alcool, les drogues ou d'autres, ou des idéologies, des fois, qui peuvent être aussi néfastes que tous ces produits-là. Retrouvez le contrôle. Retrouvez qui vous êtes. une entité divine de passage ici dans un corps fabuleux, construit pour passer à travers beaucoup d'épreuves, puis un ordinateur central d'une puissance incroyable. Si tu ne les laisses pas te contrôler, eux, parce que tu as été programmé, est-ce qu'on te laisse contrôler? Ton cerveau essaie de te contrôler parce qu'on l'a programmé avec toutes sortes de perceptions. Débarrasse-toi de ça. Reprends le contrôle de ça, mais avec des bonnes intentions. Je te promets que tu vas vivre toute une vie et une expérience unique. Je vous retrouve de l'autre côté.